Protéger l'environnement, c'est préserver l'avenir des enfants. Slogan traduit en réalité par GAD. Cette ONG s'est inscrite dans la dynamique de la préservation de l'écosystème. Vous savez, Dubrécar, c'est une zone où il y a beaucoup de coupes d'arbres. Et si on ne fait pas attention au bout d'un moment, on se retrouvera pratiquement dans une zone désertique. Avant que cela n'arrive, ce sont des actions comme ça que chacun devrait faire. Donc moi, mon soutien va à cette ONG. Mon soutien, c'est aussi à toute la ville de Dubrécar pour laquelle on s'investit, pour son épanouissement et pour son rayonnement. C'est vraiment notre objectif. C'est pourquoi on est là. Comme on le dit, GAD, garantissons l'avenir des enfants. C'est pourquoi on a choisi cet endroit. Choisir, vraiment offrir à ces enfants un espace vert. Et vraiment nourrir ces enfants qui sont des orphelins, qui sont là, qui n'ont ni père ni mère. Pour l'année 2023 et 2024, nous avons pour objectif de faire beaucoup plus de reboisement. Et vu que déjà, GAD est déjà dans la même optique, c'est une mission pour nous de faire le nécessaire en tant qu'organisation jeune. pour qu'on puisse vraiment mettre notre empreinte dans la communauté dans laquelle nous évoluons. Et pour dire, ce que nous faisons comme activité aujourd'hui, la protection des droits de l'enfant et aussi de son environnement dans lequel il est censé évoluer, est déjà une vision pour ADEP depuis la base. Donc, collaborer avec l'organisation GAD, dans laquelle je suis aussi représentant, je ne peux que me réjouir, me réjouir de l'idée à laquelle nous plantons des arbres. Parce que qui dit planter l'arbre, c'est sauver une vie et c'est de ne pas vivre aussi nullement. L'environnement n'est plus entretenu, l'environnement n'est plus considéré. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons à ces incendies par-ci et par-là. Donc, voir GAD aujourd'hui penser à planter les arbres, surtout dans un centre d'orphelinat pour venir au secours aux orphelins, c'est quelque chose qui va droit au cœur, non seulement à toute la population, mais particulièrement au festival. En tant que partenaire de cet événement, nous nous réjouissons. C'est aussi l'occasion pour nous de dire merci aux organisateurs. Voilà, nous avons notre première dauphine de l'année passée qui est à côté aussi du président du conseil national des jeunes de Debreka, à l'occurrence, M. Ahmed Shek-Tigan. Et donc, nous sommes vraiment contents et nous prions à ce que ces actes comme ça soient refaits de façon continuelle pour que nous puissions reparer les erreurs que nos anciens ont commises. Le choix de l'école Anour-orphelinat n'est pas fortuit. Et les dirigeants de cet établissement sont conscients de l'enjeu. C'est un message de félicitation et de reconnaissance à l'endroit de cet ONG qui a eu l'amabilité de porter son choix sur notre centre pour abriter une telle activité qui est très majeure, qui est très importante. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu planétaire. Pour atteindre son objectif, pour cette initiative, elle s'est faite entourer des autorités administratives et religieuses de la ville de Dubreca. L'activité que vous venez de réaliser comme ça à Dubreca et dans le centre de l'école Orphelina de Dubreca est vraiment d'une importance capitale car nous savons tous aujourd'hui l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure et la préservation de l'environnement. Vraiment, nous sommes contents, nous sommes ravis pour l'arbre. Le prophète Mohamed a recommandé pour qu'on enterre l'arbre. Mais à part de ça, l'entretien. Je vous félicite, je vous remercie pour avoir initié cette activité mais je vous conseille d'entretenir ces armes. Au total, 71 plans ont été mis sous terre sur les 110 prévus par l'ONG garantissant l'avenir des enfants. Pour cette initiative, elle a été un jumelage avec d'autres structures partenaires. Les membres du garde Dubreca promettent de perpétuer ces actions. Je vous remercie pour la réchauffement climatique. Au total, 2. C'est parti.